de la conférence. On va commencer par le calendrier. Si vous pouvez, je vous signale au point de vue calendrier qu'il y a à voir avant la fin de l'année. La prochaine conférence de l'IAP, exceptionnellement, c'est le 18 décembre. Généralement, c'est le 1er mardi du mois. Mais là, ils n'ont pas réussi. C'est les 50 ans de l'ESO. Alors, ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas inscrit, je crois que c'est déjà plein. C'est plein ? Oui, c'est plein le lendemain, souvent. Oui, je sais. Notre ami Eisenstedt, dans son séminaire d'histoire de l'astronomie, a invité le 19 décembre un grand mathématicien astronome, Jacques Lascar, que vous connaissez certainement tous, avec sa théorie du chaos des planètes. Ça va être très intéressant. Il va vous expliquer ça. En ce qui me concerne, le 21 décembre, évidemment, je peux vous dire, la fin du monde n'aura pas lieu. Je donne une conférence chez nos amis de Triel. La prochaine. Alors, le programme des conférences mensuelles de la SAF, vous le voyez, vous commencez à le connaître. Le suivant, ce sera Jean-Pierre Le Breton, le 9 janvier, qui nous parlera, fera un point de la mission Cassini-Huygens. La page suivante, vous voyez, allez-y, vous voyez, il y a Alimi qui vient, Mathieu Gounel, Jean-Pierre Luminet, et le 12 juin, je vous réserve une surprise, mais je vous le dirai, la prochaine fois, on va faire un peu de teasing, comme avec les Anglais. Voilà. Alors, juste un dernier point, j'envisage, comme je l'avais fait pour le CERN et pour l'Angleterre, j'envisage un voyage, mais vers l'Allemagne et la Tchécoslovaquie pour aller surtout à la poursuite de Kepler, de Tycho Brahe, voir des choses au Deutsche Museum à Munich. Alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Il y en a qui étaient au voyage d'Angleterre parmi vous ici ? Oui. Et s'il y en a qui peuvent être intéressés par un voyage comme ça qui serait un tout petit peu plus long que l'Angleterre, bien sûr, c'est un peu plus loin. Voilà. Donc, je vais me mettre au travail et puis, si vous avez des idées, vous m'envoyez un mail. Voilà. Bon. Pardon. Ah oui, probablement fin septembre, début octobre. Évidemment, on ne va pas le faire en hiver. Ça sera en quart. C'est le meilleur moyen de ne perdre personne. Je suis très fier en Angleterre sur cinq jours de n'avoir perdu personne. Même Paul André. qui est probablement sept à huit jours. Voilà en gros ce que ça serait comme trip. Là, on s'arrêterait à Strasbourg voir notre amie Agnès Acker et l'horloge de la cathédrale de Strasbourg. Près de Munich, il y a le musée du cratère du RIS. C'est très intéressant. Il y a le Deutsche Museum à Munich où il y a plein d'instruments d'astronomie formidables. ensuite, on irait à Prague. On resterait probablement deux jours pour voir tout ce qui a trait à Kepler et à Tycho Brahe. Et en revenant, je ne sais pas, je cherche. Il y a un radiotélescope dans l'Eiffel en Allemagne. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut s'arrêter là. C'est les prémices. Je veux juste savoir s'il y a des gens qui sont intéressés qui m'envoient un mail. Alors, ce soir, nous avons la chance d'accueillir Jean-Pierre Bibring qui est astrophysicien à l'Institut d'astrophysique spatiale qui est à Orsay. Il est aussi professeur de physique à cette université d'Orsay. Il a participé au programme Mars Express et à divers autres programmes. Il va nous parler de toutes ses missions ce soir. Et sa dernière publication, Mars, on dit que c'est la planète rouge. Ce n'est pas vrai. Pour lui, c'est la planète bleue. Je suis sûr qu'il va nous l'expliquer. Bonne soirée. Merci beaucoup de cette introduction. Merci d'être venu à Brasile 3 pour parler et partager de nos affaires martiennes. C'est vrai qu'en ce moment, on a la chance avec Mars de faire beaucoup de choses. En général, les gens qui travaillent sur Mars dont je suis, ils travaillent pas plus sur Mars qui travaillent sur l'exploration de l'institutionnaire et en partent. Encore plus près. Bon. D'accord. Mais écoutez, je vais parler, je vais essayer de parler un peu plus près. Et donc, c'est vrai que dans quelques temps, une des choses ce qui me plaira le plus de suite avec vous, c'est des affaires Rodeta parce que... Encore plus près. Dans moins de deux ans, on va se poser sur le maillot d'une comète avec l'émission Rodeta que nous savons probablement on aura l'intention de parler. C'est ça pour vous dire qu'on essaye de tracter le problème de l'origine de la vie de différentes manières. Rodeta, c'est pour avoir forcément le contenu organique à partir duquel la vie a peut-être démarré. Et sur Mars, c'est pour savoir si nous n'avons, que la vie a pu démarrer ailleurs que sur Terre. Donc c'est ça dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. J'ai mis ici mon adresse, bien sûr, pour ceux qui ont envie de me joindre. Souvent le cas, on va dire, souvent, bien après les conférences que les gens aiment discuter, n'hésitez pas, ça me fait plaisir aussi. Et ce que je mets ici, c'est pour vous dire que les idées dont je vais parler aujourd'hui ne sont pas les idées qui ne sont très chères, mais sont propres. C'est au nom d'une équipe, celle qui est actuellement en orbite autour de Mars, si je puis dire, à travers l'intention et bien sûr, je ne vais pas démarrer avec Mars Express, mais avec quelques mots sur Opportunity et je terminerai de toute manière aussi par là. On va en parler beaucoup aujourd'hui puisque l'aventure martienne passe évidemment en ce moment par ce qui se passe à la surface de Mars avec le robot qui s'appelle Curiosity, donc de la NASA, la mission MSL. Mais si vous le permettez, et c'est ça qui est toujours intéressant sur tous les amis qui nous aurez dit que les jours sommes plutôt dans la fabrication d'instruments, dans le traitement, dans des choses qui empêchent d'avoir la perspective de comprendre où nous en sommes, ce genre de rencontre nous permet justement d'avoir cette perspective. Et moi, j'aime bien remettre ça dans le contexte et vous allez voir que le contexte martien, en tout cas, pour moi, il remonte un petit peu aux origines et je voudrais simplement en dire deux, trois mots par rapport à ça. Si vous allez sur le site de la NASA, ça ne va vraiment pas à ça. C'est mieux comme ça ? Oula ! C'est trop mieux comme ça. Donc, si vous allez sur le site de la NASA MSL et vous posez la question pourquoi ils ont fait ça, vous tombez sur une phrase que je ne vous demande pas de lire, mais c'est pour vous dire qu'elle n'est pas de moi, c'est de l'américain et qui dit cette chose que tout le monde sait pour l'essentiel, en tout cas dans cette salle, que MSL est là-bas pour essentiellement assess, comme on dit, c'est-à-dire savoir si ou non il y a de la vie sur Mars et essentiellement ils ont mis la barre assez haut puisque là, il s'agit de vie microbienne et de savoir s'il y a de l'habitabilité ou pas. Mais si je dis ça, c'est bien sûr en rapport au fait qu'il y a maintenant 35 ans, il y avait la mission Viking et je suis sûr pour l'essentiel faite pour la même chose parce que si vous regardez sur le même site pourquoi les Américains ont lancé deux sondes au tout début de l'air spatiale quelque part, c'était la grande mission Viking, vous le voyez ici, c'est expliqué, c'est pour essentiellement étudier, c'est-à-dire la biologie, pour étudier la biologie. Alors déjà, quand on compare les deux, on voit qu'il y a une différence et je vais rester 2-3 minutes sur cette différence, vous allez voir parce que en 1976, les Américains n'allaient pas voir s'il y a de la vie sur Mars, ils allaient l'étudier parce qu'ils étaient convaincus qu'il y avait de la vie sur Mars mais en fait, ce n'était pas que les Américains, tout le monde à cette époque-là et je vais un petit peu insister là-dessus, était convaincu que la vie est quelque chose de très répandu dans l'univers, à tous ses échelles, il doit y en avoir, c'est un processus qui remonte de loin et Viking était le premier engin qui devait aller, non pas encore une fois savoir si c'est vrai, mais l'étudier. Pour ceux qui se souviennent de la mission Viking, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, les expériences à bord de Viking, c'était des expériences qu'il devait vérifier si le métabolisme sur place était plutôt, on va dire, un métabolisme de CO2 qui va se transformer en sucre et libérer de l'oxygène ou au contraire absorber de l'oxygène moléculaire pour fabriquer de l'énergie. C'était ça la question et comme vous le savez, bien sûr, ça a montré que c'était ni l'un ni l'autre. Et donc, qu'est-ce qui a changé réellement entre 1976 et maintenant, 2012 ? Et ce qui a changé de mon point de vue, ce n'est pas tant les questions que le contexte dans lequel on y répond et c'est ça que je voudrais un petit peu discuter ce soir parce que c'est quelque part je crois ce qu'il y a de plus intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on s'intéresse à cette planète ? J'ai marqué ici quatre niveaux qui changent réellement les choses mais je ne vais pas parler de la même manière de ces quatre niveaux. Le niveau système, bien sûr, on sait que c'était un lander à l'époque, aujourd'hui c'est un rover et même un rover nucléaire, quelque chose qui pèse la même dimension quelque part mais qui est autrement plus capable. Les instruments ne sont pas les mêmes, j'en dirais quelques mots aussi mais ce qui a réellement changé c'est la connaissance que l'on a de Mars et donc le contexte réellement de savoir qui nous permet de penser l'habitabilité martienne dans des termes tout à fait nouveaux. Et puis le dernier point que je mets ici sur lequel je vais démarrer c'est réellement le contexte idéologique parce que les scientifiques comme tout le monde on est bien sûr dans un puits idéologique fort et il faut voir comme je vous le disais il y a quelques minutes que le dogme dominant en 1976 n'était certainement pas celui qui domine encore aujourd'hui. Alors un mot là-dessus parce que ça me tient vraiment à cœur je crois que c'est important aussi comme on est au cœur comme je pense d'une véritable révolution on n'a pas le recul pour en prendre la mesure. Ce qui dominait en 1976 c'était encore cette idée de pluralité des mondes qui était née bien il y a bien longtemps et quand on montre ce genre de clichés enfin qui ne sont pas un cliché bien sûr des gravures de la fin du 19ème siècle on se souvient que Siapparelli était un de ceux qu'on nomme toujours qui avaient pensé que ce qu'ils voyaient à la surface de Mars c'était des canaux fabriqués par des êtres pour amener la glace des pôles vers l'équateur et que c'était vraiment une construction du vivant et pas seulement du vivant mais même d'être organisé comme nous aujourd'hui ça fait presque sourire et pourtant et on sait bien que c'était des artefacts optiques bien sûr il n'y a rien qui permettait avec la résolution de l'époque de voir des choses comme ça. Alors comment on en était là ? Et je pense qu'il faut bien sûr réaliser l'énorme choc qu'il y a eu à la fin du 16ème siècle quand Copernic a eu le culot en fait il a eu le culot comme vous le savez l'année de sa mort son texte fondateur a été publié l'année de sa mort tellement c'était théorétique de déplacer la terre du centre pour en faire le soleil le centre il y a une figure je crois qui est très importante et dont on va un petit peu parler qui est celle de M. Giordano Bruno qui est né peu de temps après que Copernic soit mort comme vous voyez Copernic c'est 1543 son texte à sa mort Giordano Bruno est né 5 ans plus tard il était bien sûr prêtre lui aussi je dis bien sûr parce que le savoir était réservé aux clergés il était à Padoue il avait eu vent de ce que disait Giordano Bruno et il a porté à un stade supérieur la compréhension et c'était par pure intuition bien sûr il n'y avait pas de mesure qui permettait de faire ça il a dit cette chose et quand on réalise ce que ça veut dire aujourd'hui c'est phénoménal quelque part le soleil et les étoiles sont de même nature les petits points que je vois la nuit sont des soleils et comme à l'époque bien sûr l'univers était infini dans l'espace c'est dans le temps statique il y avait une infinité d'étoiles donc il y avait une infinité de soleil et il a dit bien sûr s'il y a une infinité de soleil il y a une infinité de terre donc non seulement la terre n'est pas le centre c'est le soleil mais en plus des terres c'est on ne peut plus banal parce qu'il y a une infinité c'est comme ça que la banalité de la terre alors c'est le concept de pluralité des mondes il ne l'a pas inventé c'était bien sûr quelque chose des mots critiques dans l'antiquité déjà beaucoup en discutait mais j'en veux beaucoup avec Wikipédia qui si vous allez sur le site web vous cherchez pluralité des mondes non seulement il ne parle pas de Giordano Bruno et on parle de Fontenelle il y a tout un tas de gens qui ont écrit dessus et qui ont bien écrit dessus deux siècles plus tard mais lui il a non seulement écrit mais il en est mort comme vous le savez il a été arrêté et brûlé vif à ce point c'était hérétique et donc bien sûr n'hésitez pas quand vous allez à Rome d'aller sur le Campo des Fioris et mettre une fleur sur sa statue puisque la statue de Giordano Bruno était en fait son bûcher et donc cette idée que la vie doit exister ailleurs est une idée qui à l'époque était hérétique mais il a fallu et quand on réfléchit bien les quatre siècles qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui finalement de la physique ont été là pour essentiellement asseoir cette idée là alors je vais bien sûr pas c'est pas le but aujourd'hui de voir ça mais quand vous regardez de pilier en pilier comment la physique s'est construite avec Galilée après il faut voir que Giordano Bruno a été brûlé 33 ans avant le procès de Galilée bon il démontre quoi beaucoup de choses bien sûr dont cette idée en voyant cette image extraordinaire que j'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps où vous voyez Galilée on le voit le faire quasiment au sommet du campanile de Venise où il dessine ce qu'il voit avec sa lunette en 1610 c'est à dire Jupiter avec autour quatre petits points des étoiles qui dessinent ici dont on sait que ce sont les fameux satellites galiléens bien sûr mais qui de jour en jour se déplacent et il en conclut quoi que non seulement ce n'est pas la Terre mais le Soleil qui est au centre mais en plus le Soleil n'est pas le seul centre de mouvement puisque Jupiter aussi c'est comme ça que progressivement les choses se sont construites Kepler bien sûr qui nous fournit ces orbites qui ne sont plus circulaires c'est à dire le mouvement parfait améliquique et surtout Newton qui arrive à cette idée que tout est universel que la gravité est universelle que les mouvements sont universels l'universalité des lois a été quelque chose d'extraordinaire mais il a fallu un siècle pour arriver à extraire la Terre d'une part de son rôle unique pour arriver à l'universalité de tout ça et ça a été tellement difficile de l'obtenir cette universalité que tout le reste a été dans ce sens là jusqu'à aujourd'hui et bien sûr il y a eu le siècle d'après aussi quelque part une intuition puisque des mesures de Kant et de Laplace séparément bien sûr un philosophe et un mathématicien qui disent que non seulement il y en a de partout mais en plus étoiles et planètes sont nées d'un même processus c'est le même effondrement de la fameuse nébuleuse comme on le disait à l'époque qui a donné naissance aux deux c'est à dire étoiles et planètes sont de même nature quelque part c'est le même matériau qui a donné à ça il y a eu ce combat bien sûr avec Buffon et le catastrophisme qui a été tranché qu'il n'y a que très peu de décennies comme vous savez c'est après le retour des échantillons lunaires que définitivement on a abandonné les idées catastrophiques au profit de l'idée de la nébuleuse mais donc cette idée progressivement s'est fabriquée qu'il y a des étoiles de partout qu'autour des étoiles il ne peut pas ne pas y avoir de planète et donc la Terre n'aurait absolument rien d'unique elle serait d'une banalité monstre et ça a continué comme ça et ça a continué jusqu'à quand ? jusqu'en ce moment à vrai dire ce qui a réellement changé les choses c'est l'accès au spatial parce que si l'accès au spatial a vraiment libéré les choses c'est essentiellement non pas tant par le Spoutnik comme je mets ici d'octobre 57 comme vous le savez mais une date qui moi me semble encore plus importante pour la discipline que l'on a à savoir la capacité d'utiliser l'espace pour aller voir sur place ce qu'il en est faire des mesures rapprochées ce qui a vraiment été le déclencheur de ça c'est la capacité que les soviétiques se sont données non seulement de fabriquer des engins en orbite autour de la Terre mais de les envoyer hors du champ de gravité terrestre c'est à dire de ne pas donner seulement 8 km par seconde mais 11 et à ce moment là vous quittez l'attraction terrestre et la première fois que l'on a construit que l'homme si on peut dire a construit une sonde interplanétaire c'est donc en janvier 59 avec beaucoup de choses après premier voyage interplanétaire première mesure faite et puis je passe là dessus c'est quelque chose d'extraordinaire et à la fin de cette même année 59 c'est à dire seulement pour le deuxième anniversaire de Spoutnik le spatial n'avait que deux ans l'envoi de ce satellite non pas pour tomber sur la Lune mais passer à côté avec une vitesse telle qu'il aurait été satellisé autour de la Lune et donc passer derrière et fabriquer ce que les scientifiques soviétiques ont compris à l'époque à savoir il a fallu qu'en 6 mois ils réagissent à ça on allait passer dans un endroit qui est inaccessible à l'œil humain c'est à dire la face cachée de la Lune d'où l'idée d'aller essayer de faire des images de la face cachée observer le non observable et c'était la première fois qu'effectivement on a fabriqué un engin comme ça qui a fabriqué cette image que beaucoup d'entre vous ont dû déjà voir qui date donc de fin 59 où pour la première fois il a fallu voir en 6 mois il n'y a pas de caméra électronique il a fallu fabriquer un système vous savez que cette image a été prise par un appareil photo qui a été embarqué sur cette sonde Luna puisque une image je voulais dire un appareil photo l'image a été développée et révélée sur place et fixée sur place et ensuite avec un petit fessé d'électrons ils ont fait regarder si il a... etc. et c'est comme ça que c'était pour la première fois on a fabriqué une information transmise sous la forme d'une onde ramenée sur Terre et la déconvolution bien sûr donnait ce genre d'image on en parlait ici a démontré quelque chose d'extraordinaire à savoir que la face cachée de la Lune est différente de la face qui nous fait face puisqu'il n'y a pas de mer les quelques mers que vous voyez à gauche les endroits sombres ont exprès été prises là ils ont pris la photo de trois quarts pour avoir un point de repère pour être sûr qu'au moins on verrait des choses qu'on connaît qui sont les mers de la face gauche donc j'ai mis ça fin 59 pour vous réaliser qu'on est au début du spatial totalement c'est la première image prise dans l'espace et fin 59 pour ceux ici qui ont fait de l'astrophysique un peu vous savez que c'est une date version d'un livre qui est dans toutes les bonnes bibliothèques d'astronomie et d'astrophysique qui s'appelle l'astrophysique générale c'est rigolo d'ailleurs de penser qu'à l'époque toute l'astro tenait en un seul tome et ce sont deux personnes Chassman et Pecker qui ont produit ce livre et c'était parmi Chassman comme vous savez n'est plus là mais Pecker l'est toujours c'était des gens extraordinairement brillants bien sûr et si je le dis c'est pas du tout pour montrer qu'ils n'étaient pas brillants mais parce que le fait qu'ils aient dit ce qu'ils ont dit est aussi tout à fait exemplaire de ce que l'on pensait à l'époque et qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce livre unique vous allez à la fin de ce bouquin page 713 à la fin il y a les planètes et puis les planètes sont par ordre alphabétique ou presque pas tout à fait d'ailleurs puisqu'il y a Vénus d'abord et Mars après et puis vous avez 10 lignes sur Mars et les 10 lignes sur Mars elles commencent par cette phrase que je dis toujours en disant il ne faut jamais écrire ça bien sûr Mars c'est une planète bien connue ce qui ne veut rien dire elle est connue comme à un moment donné elle peut l'être mais ça se termine par cette chose extraordinaire que Mars est décrite dans ce livre comme effectivement un objet qui voit au gré des saisons ses couleurs changer ça se termine en disant les régions vers sombres passent aux jeunes à l'automne il pourrait s'agir de plantes de type phallocytes ou mucinées ou d'algues de glaciers en d'autres termes ces gens là et Chassemann était président d'union rationaliste donc c'était pas des il n'aurait pas été le 21 décembre parler de la fin du monde et pourtant c'est extraordinaire de penser qu'en l'absence de toute contrainte observationnelle il n'y avait rien qui disait qu'il y avait de la vie de même qu'il n'y avait rien qui disait qu'il n'y avait pas de vie mais le dogme idéologique était là la pluralité des mondes était réellement le dogme dominant et ce que l'on voyait sur Mars ne pouvait pas ne pas être interprété comme l'apparition de végétation au printemps c'est à dire qu'il y a de la vie sur Mars certes sous forme de végétaux mais c'était quand même quelque chose d'extraordinaire on n'a pas inventé le petit homme vert et donc cette idée que la vie doit exister ailleurs était très tenante à cette époque là c'était réellement le dogme dominant et dès qu'on a pu les moyens d'aller voir quelque part Mars a été la première cible évidemment parce que pour un tas de raisons que je ne vais pas discuter ici Mars semblait être vraiment la planète sœur de la Terre avec des saisons identiques des jours identiques des années presque pareilles etc. et donc la mission Viking c'est ça qu'elle devait faire et c'était la première vraie mission exobiologique c'est la première fois qu'on a envoyé des engins il y en avait deux bien sûr pour fabriquer des mesures et avec ce fameux bras aller récupérer des échantillons et comme je l'ai dit tout à l'heure essayer d'analyser le métabolisme de ces échantillons étudier la vie sur place et cette image qui a été très banalisée moi je n'arrive pas à la voir comme une image banale c'est une image extraordinaire qui est une image réellement prise là-bas par les engins Vikings en 1976 dans peu de temps après qu'on ait vraiment maîtrisé ce que sont d'ailleurs des images et vous voyez les pelletés vous voyez le bras au premier plan et les pelletés qui ont déjà été utilisés pour aller analyser ce sol dont vous savez que ces premières expériences ont démontré essentiellement que mais pas d'une manière irréfutable et c'est bien sûr la difficulté parce qu'un résultat négatif ne peut pas être démontré vous ne trouvez pas quelque chose ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas vous pouvez ne pas avoir été assez bon pour ne pas le trouver mais à peu près tout le monde était convaincu que ces expériences montraient qu'il n'y avait pas de vie en tout cas à l'endroit où les Vikings ont travaillé quand on regarde aujourd'hui où il s'est posé bien sûr je vais en parler plus dans quelques minutes c'est un étonnant de penser qu'ils ont pu penser qu'il y avait du vivant à la surface de Mars là où ils sont posés l'atmosphère est tellement en particulier ténue que le rayonnement ultraviolet solaire arrive jusqu'à la surface et détruit toutes les molécules pour qu'il puisse y avoir des organismes vivants paraît même étrange n'empêche que c'était ça la chose et comme je mets ici ça a commencé à ébranler un dogme ce dogme de la pluralité des mondes je vais aller vite bien sûr vous savez que la seule manip qui a été faite après vous allez en parler le 9 janvier puisque Jean-Pierre Le Breton va venir ici c'était le seul objet qui permettait d'imaginer qu'il pouvait y avoir de l'eau à l'état liquide à la surface d'un objet puis ça ne marchait pas à la surface de Mars c'était Titan pour des raisons qu'on pourra discuter un petit peu après mais je ne veux pas être trop long là-dessus Titan est le seul objet qui permettait on ne voyait bien sûr pas d'eau mais de penser qu'alors que Titan puisqu'il est satellite de Saturne il a 100 fois moins d'énergie puisqu'il est 10 fois plus loin du Soleil que sur Terre donc il n'y a que 15 watts par mètre carré il peut vraiment très froid les gens ont pensé qu'il pourrait y avoir de l'eau stable à l'état liquide parce qu'on avait vu dans son atmosphère du méthane c'est même la seule chose que l'on voyait et tout le monde se disait méthane, gaz à effet de serre température élevée et en plus de l'eau et du carbone la NASA a vendu sa mission qui est devenue la mission Voyager pour aller voir cela avec une image de simulation vous voyez au moment où la sonde passe des geysers à la surface de Titan l'ombre de Titan l'ombre de Saturne qui se reflète là quasiment un dauphin qui saute c'était vraiment et vous connaissez le résultat 80 ils arrivent il n'y avait rien à voir évidemment puisque ce qui domine dans Titan ce n'est pas le métal le métal ne fait que 1% il y a 99% d'azote multilatine